En géologie, on distingue trois grandes familles de roches. Des roches qu'on dit sédimentaires, des roches dites magmatiques, des roches métamorphiques. Et je vous propose de commencer par les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires, elles se forment à la surface de la Terre par l'altération, l'érosion de roches qui sont en surface. Quand on se promène, on trouve des roches qui affleurent. Elles subissent le vent, l'eau, la glace et font se désagréger, s'altérer. Les particules qui sont formées sont transportées par le vent, par les fleuves, les rivières et vont déposer des sédiments. C'est l'exemple ici du sable. Ces sédiments vont s'accumuler les uns au-dessus des autres et former des couches, des strates. Et par accumulation, les premières strates vont se retrouver à être enfouies à plusieurs kilomètres de profondeur et vont subir une transformation. C'est-à-dire que les particules vont se compacter et l'eau qui était initialement entre les grains va s'échapper et le peu d'eau qui reste va se concentrer et cimenter les grains les uns par rapport aux autres. Vous avez l'exemple ici du grès. C'est un sable qu'on a cimenté par compaction. Bien sûr, il y a d'autres types de roches sédimentaires. Nous avons les grès ou les argiles issus de transports et de la sédimentation de particules. Et puis on a les calcaires qui sont des roches sédimentaires également, mais généralement avec une origine biologique. La craie par exemple, c'est une accumulation de microcoquilles, de tout petits organismes qu'on appelle le plancton. Et donc cette accumulation a formé ce qu'on appelle une roche d'origine biologique. Si la roche continue de s'enfouir à très grande profondeur, donc à plusieurs dizaines de kilomètres cette fois, ce n'est plus seulement la compaction, cette fois c'est la température, la pression qui vont transformer les minéraux et les déformer. Et on va transformer ces roches en roches métamorphiques. Donc la roche reste à l'état solide, mais l'augmentation de la pression et de la température transforme les minéraux, les oriente et vous avez ce type de roche dont on voit ici un feuilletage typique. Donc c'est une roche métamorphique qu'on appelle ici le schiste. Et c'est donc la marque de la transformation des minéraux, initialement des argiles, en d'autres minéraux, des municas, qui viennent donc s'orienter et former ce feuilletage. Les roches en continuant d'être enfouies peuvent passer dans des conditions de pression et de température qui vont les faire fondre et donc on va générer un magma, donc de la roche en fusion. Ce magma, par différence de densité, va avoir tendance à remonter dans l'écorce terrestre, va refroidir et former et cristalliser de nouvelles roches. Si cette cristallisation a lieu en profondeur, à plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres de profondeur, elle va s'effectuer lentement et former des roches avec des gros cristaux, donc des roches magmatiques, mais des roches qu'on va appeler plutoniques, de ce type-là. C'est l'exemple du granit ou ici du gabbro. Et si le magma remonte jusqu'en surface, c'est ce qu'on appelle les roches volcaniques, ça forme des volcans, et ces roches vont brutalement refroidir. Et on voit ici, il y a un exemple de basalte, une roche volcanique, dont on ne voit pas du tout les grains parce qu'on a eu un phénomène de trempe, le magma a figé en un seul coup, et donc on n'a pas cristallisé de minéraux visibles à l'œil nu. Mais ces deux roches sont bien des roches issues de la cristallisation, du refroidissement d'un magma. La roche en fusion, le magma, a une chimie particulière. Elle est plus ou moins riche en silicium, plus ou moins riche en fer, en magnésium. Et en fonction de cette composition, au moment du refroidissement, ces éléments chimiques vont se combiner en minéraux, et on va avoir des minéraux différents qui vont se former. Et à la fin, on a des roches différentes. Donc on va avoir d'un côté des roches très riches en silice, comme le granit, ou son équivalent qui est la riolite quand elle est en milieu volcanique. Et puis à l'autre opposé, des roches beaucoup plus pauvres en silice, et plus riches en fer et en magnésium, qui sont les gabbros, c'est l'exemple qui est présenté ici, donc des roches beaucoup plus sombres, et leur équivalent volcanique qui est le basalte. Dans le cycle des roches, les roches sédimentaires, métamorphiques, magmatiques, dont les roches volcaniques qui reviennent en surface, bien sûr, à chaque étape, la roche peut être remise en surface. C'est-à-dire qu'une roche sédimentaire, comme un grès, par exemple, on a des falaises de grès, ou les falaises, par exemple, de calcaire, comme à Etretta, donc c'est bien des calcaires qui ont été compactés en profondeur, et puis la tectonique des plages fait qu'à un moment donné, ces roches ne continuent pas d'être enfouies, mais sont remontées en surface. Et donc, les roches sédimentaires ou des roches métamorphiques peuvent être remises en surface, et leur destinée n'est pas forcément de fondre à un moment donné, et vont du coup subir l'altération, l'érosion, et vont être recyclées, en fait, avec ces phénomènes-là. Donc, on va éroder des falaises de grès ou de calcaire, ou des falaises de schiste ou de granit, et donc on va générer ces nouvelles particules qui vont former de nouveaux sédiments. Et c'est comme ça qu'on va retrouver des granits au sommet du Mont-Blanc, donc à plus de 4000 m d'altitude, alors qu'ils se sont formés à 20, 30, 40 km de profondeur. En géologie, le temps, la vitesse des phénomènes est quelque chose de très important. On raisonne généralement en millions ou en milliards d'années, donc à quelle échelle on fait ces transformations. Donc, l'érosion, le transport et la sédimentation des particules, c'est quelque chose qui est continu dans le temps, on l'observe aujourd'hui dans les rivières, où il y a l'action des vagues, etc. C'est quelque chose de continu. Et la transformation de ce sable en un grès, ça prend déjà plusieurs dizaines de millions d'années, donc c'est quelque chose déjà de très lent. Et on va également parler en dizaines de millions d'années pour transformer ce grès en roches métamorphiques. Et de la même façon, la fusion de ces roches, il prend également du temps. Le temps va jouer aussi sur la différence entre le refroidissement d'un magma très brutal dans le cadre des roches volcaniques. Donc, il est quasiment immédiat, on le voit quand on observe une éruption volcanique. C'est une histoire de quelques heures ou quelques jours. Et le refroidissement d'une roche plutonique, elle, va s'effectuer sur plusieurs centaines de milliers d'années, voire plusieurs millions d'années, et donc un refroidissement beaucoup plus lent. Donc, ces phénomènes géologiques se comptent plutôt en millions d'années. Et on estime qu'une roche, pour être totalement recyclée, va prendre plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années pour faire tout son cycle.